Merci beaucoup, j'ai donc l'honneur de donner la parole à M. le ministre Philippe Douste-Blazy, ministre des Affaires et Projeurs français de 2005 à 2007. Merci. Madame, Madame, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Chère Ingrid, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, M. le maire, pour lequel j'ai une profonde admiration, maire de New York, Mesdames et Messieurs et chers amis, D'abord, je voudrais féliciter Sarah, parce qu'on ne pouvait pas faire un meilleur témoignage de la jeunesse comme elle l'a fait, mais, vous savez, si nous avons commencé l'année avec un peu d'espoir, si nous avons commencé l'année avec un peu de soulagement, nous avons aujourd'hui de l'amertume. Pour ne pas dire de la colère, l'accord qui a été arraché par l'ONU, qui pouvait laisser espérer une solution pacifique à la crise d'Achraf, c'est-à-dire de voir les 3300 réfugiés du camp être transférés, sains et saufs, vers des pays d'accueil sûrs, est aujourd'hui l'otage des humeurs et des triceries du gouvernement de Bagdad. J'ai appris que le Premier ministre irakien, Nouri Maliki, brandit des mandats d'arrêt contre les habitants d'Achraf. Ces mandats sont, à n'en pas douter, fabriqués à Téhéran et doivent nous faire comprendre l'urgence de régler maintenant pacifiquement le sort de ces réfugiés. Et nous savons que quand M. Maliki se charge personnellement de régler une question de ce genre, nous savons à quel résultat il faut s'attendre. Nous n'avons pas encore oublié les 47 Ashrafiens assassinés par les forces dites de sécurité du Premier ministre irakien. Et donc je voudrais commencer par ces propos, selon Nel, parce que les propos de ce Premier ministre irakien foulent au pied les engagements pris dans l'accord signé avec l'ONU et les assurances données sur la sécurité des habitants d'Achraf. Cette violation flagrante doit être condamnée de la manière la plus vigoureuse par les instances concernées, bien sûr par la Manoui qui est en charge de la question d'Achraf, ainsi que par les États-Unis et l'Union Européenne qui ont pris des engagements. J'ai entendu avec une grande fierté, je le reconnais, ce qu'a dit le secrétaire général des Nations Unies. Je l'ai entendu condamner la concentration des pouvoirs sur une seule personne. Condamner le monopole des capitaux et des puissances. Il s'est réjoui de voir les peuples s'armer de courage pour demander le respect de leur dignité. Les habitants d'Achraf ne demandent qu'à vivre dignement comme ils l'ont fait toute leur vie. Et je suis sûr, je suis ici pour ça, je suis sûr que l'ONU et son secrétaire général ne pourront tolérer davantage les promesses bafouées par les autorités irakiennes. Mais, encore une fois, les seuls membres du Conseil de sécurité, cher monsieur le maire de New York, les seuls membres du Conseil de sécurité peuvent quelque chose. Le secrétaire général des Nations Unies n'est qu'une voix qui n'est la résultante que des membres permanents, en particulier du Conseil de sécurité. Si les États-Unis d'Amérique, si mon pays, la France, si les Britanniques, si les Russes et les Chinois, j'ajoute quand même qu'ils sont présents au Conseil de sécurité des Nations Unies, disent au secrétaire général de bouger, alors il pourra aussi le faire plus facilement. Et donc, il ne faut pas se cacher, ce sont les responsables politiques de ces cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité qui ont en main l'avenir des Asrafiens. On ne peut admettre de voir le fameux camp Liberty transformé en un camp de prisonniers. Des pressions sont exercées sur le HCR pour approuver le transfert des habitants d'Ashraf vers le camp Liberty que l'on a réduit à moins d'un kilomètre carré. Les Nations Unies ne peuvent donner un certificat de conformité à un camp en dessous des normes les plus élémentaires. Je pose plusieurs questions. Comment pourrait-on donner un certificat d'honorabilité à un transfert vers un lieu que l'on a vidé de tous les moyens, transformé en un espace clos avec des murs de plusieurs mètres de haut, un ensemble de sable et de poussière sans les normes minimums d'un camp de réfugiés ? Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Il ne s'agit pas pour les Asrafiens d'un court séjour dans un camp de transit, mais d'un séjour qui peut durer. Sans préparatif convenable, ce transfert sera un long calvaire pour ces femmes, pour ces enfants, pour ces hommes qui ont déjà tant souffert. Et contrairement au souhait de M. Maliki, les instances de l'ONU doivent disposer d'un temps suffisant pour déterminer le statut de réfugiés des habitants et trouver des terres d'accueil pour chacune et chacun d'entre eux. On le sait, cela demande du temps. On le sait, il faut avoir de la patience. Mais il faut aussi que ces réfugiés disposent de la sécurité et du confort nécessaire pendant cette période. Il ne s'agit plus d'un camp de transit, mais d'un véritable camp de réfugiés. surtout s'il ne s'agit pas de réfugiés ordinaires. Ce sont des personnes qui disposent à Ashraf d'un camp, d'une cité où chacun possède sa demeure et à qui on demande d'abandonner sa ville pour rejoindre le camp Liberty. Le nouveau camp ne peut et ne doit être en dessous des normes actuelles en vigueur à Ashraf. Alors je vous le dis ici ce soir, tant qu'il n'y a pas un espace minimum d'au moins 5 km², tant que les moyens nécessaires à une dignité minimale, tant que les conditions exigées par les habitants, notamment en matière d'acheminement de leurs biens et de leurs véhicules, du respect de leur espace privé ou de l'annulation des mandats d'arrêt fabriqués de toutes pièces pour les harceler et pour les livrer au régime iranien, tant que ces conditions ne sont pas réunies, le transfert vers le nouveau camp ne sera qu'un déplacement forcé, inacceptable et contraire à toutes les conventions et je ferai tout pour que le secrétaire général ne le signe pas. Les habitants d'Ashraf ont montré leur bonne volonté et leur disposition a encouragé une solution pacifique en renonçant à leurs droits les plus légitimes pourtant, a commencé en acceptant de quitter ce qui a été leur foyer et leur demeure pendant le plus de...